Les spécialisations et les carrières correspondantes fournissent non seulement un revenu substantiel, mais la plupart devraient être très demandés pour les années à venir, donnant aux étudiants en STEM une carrière fructueuse à long terme. Salut, je m'appelle Afro-Kofi, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je donne des astuces pour réussir ces études aux États-Unis et j'enseigne aussi l'anglais. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, donne un pouce bleu vers le haut et partage également cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des spécialisations en STEM les plus rémunérés aux États-Unis, alors reste connecté. En sixième position, nous avons le génie géologique. Cette spécialisation utilise une combinaison de sciences telles que la chimie, la physique, la géologie et la biologie, ainsi que des bases d'ingénierie pour comprendre la structure de la Terre et développer des systèmes pour une utilisation responsable des ressources. Les ingénieurs géologues sont souvent employés par l'industrie minière, développant des mines à ciel ouvert et souterrain, tout en supervisant la construction et en concevant des méthodes de transport sur les matériaux extraits. Le salaire médian est de 94 040 $ par an. La croissance de l'emploi est de 6 %. En cinquième position, nous avons la science actuarielle ou actuarielle. La science actuarielle applique les mathématiques de la probabilité et les statistiques pour définir, analyser et résoudre les implications financières d'événements futurs incertains. Il existe de nombreuses voies de formation pour devenir actuaire. Les choix de spécialisation les plus évidents sont la science actuarielle ou la finance. Ces spécialisations apprennent aux étudiants à analyser les risques en utilisant une combinaison de sciences et de mathématiques. Les spécialisations en sciences actuarielles sont souvent employées dans le secteur des assurances, mais on les trouve également dans les sociétés de richesse scientifique et de gestion d'entreprise. Le salaire médian est de 97 070 $ par an et la croissance de l'emploi est de 18 %. En quatrième position, nous avons le développement logiciel. Les développeurs ou développeuses de logiciels à revenu médian gagnent bien plus de 100 000 $ par an. Mais même les personnes qui sortent juste de leur spécialisation en STEM peuvent gagner un revenu substantiel. Un étudiant ou étudiante titulaire d'un diplôme en développement de logiciels apprendra à analyser les besoins et à concevoir des programmes informatiques pour atteindre des objectifs spécifiques. Ils ou elles peuvent créer des applications ou des pièces de plan ou un programme entier. Le salaire médian est de 100 690 $ par an. La croissance de l'emploi est de 17 %. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu apprécies mes efforts fournis pour t'apporter les vidéos, s'il te plaît, abonne-toi car YouTube m'a dit que seulement 30 % de vous qui regardez mes vidéos sont abonnés. S'il vous plaît, les autres 70 %, si tu en fais partie, faut t'abonner, faut me soutenir. Aime, partage cette vidéo si tu trouves que ça t'ajoute de la valeur. Mon anniversaire est le 2 novembre. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés avant le 2 novembre afin que ce soit un cadeau d'anniversaire pour moi. Merci! En troisième position, nous avons les mathématiques. Les mathématiques sont une excellente spécialisation pour toute personne intéressée par une carrière en STEM et douée en algèbre et d'autres types de mathématiques. Les mathématiciens et mathématiciennes ne se contentent pas de définir des équations. Ils ou elles développent en fait de nouvelles façons de conduire les mathématiques, ce qui peut être extrêmement utile pour d'autres spécialisations en STEM. Comme vous le savez, la plupart des spécialisations en STEM impliquent les mathématiques. Le salaire annuel médian est de 111 110 $ et la croissance de l'emploi est de 21 %. À la deuxième position, nous avons le génie informatique. L'ingénierie informatique est une formation courante pour toutes les personnes qui souhaitent travailler en tant qu'ingénieurs en matériel informatique, qui est l'une des spécialisations en STEM bien rémunérées disponibles aujourd'hui. Les ingénieurs créent une grande variété d'équipements informatiques, testent et analysent souvent le matériel qu'ils ont construit. Ils ou elles peuvent également être chargés de mettre à jour le matériel informatique, existant ou de gérer la fabrication de nouveaux appareils. Le salaire annuel médian est de 111 730 $. La croissance de l'emploi est de 3 %. À la première position, nous avons le génie pétrolier, puis encore le génie pétrolier. L'énergie est une industrie importante du 21e siècle. Et si les technologies renouvelables retiennent beaucoup l'attention, l'industrie pétrolier reste un domaine important pour les spécialisations du STEM. Avec un diplôme en génie pétrolier, les étudiants apprennent à concevoir des équipements pour l'extraction et l'utilisation du pétrole et du gaz, tout en tenant compte de nombreux facteurs économiques et environnementaux. Le salaire annuel médian est de 129 990 $ et la croissance de l'emploi est de 10 %. There you have it! Pour tout amoureux ou toute amoureuse du STEM, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, laissez un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous apporte de la valeur. Sur votre écran, maintenant, s'affichent des vidéos que vous pouvez regarder ou vous instruire sur les études aux États-Unis. Sur ce, on sera à la prochaine. See you guys later! Bye bye!